Salut les mecs, comment ils vont les gons, bordel ? Tonton Raldo de Bordeaux, bordel ! Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Moi perso ça va nickel, je vais regarder un bon match de foot hier soir avec des belles surprises en jeu. Nous, on a joué intelligemment sur Youtube, on a mis la Roma à plus 2,5 buts, même si j'ai eu un peu peur. Parce qu'à un moment donné, à la 70ème minute, quand je vois 0-0, je me suis dit, je vais en prendre plein de la gueule demain à part les mecs. Et en fait non, 2-1 pour la Roma, excellent travail. Porto fait du taf, il marque un but à l'extérieur, ce qui est plutôt pas mal. Nous, on a fait notre plus 2,5 buts et ça, c'est plutôt bien bordel. On avait Bristol aussi, Bristol qui jouait Championship. J'avais mis Bristol ou match nul et plus 1,5 buts dans le match. Et puis il gagne 2-1 et c'est chose très bien faite. Je ne sais pas si ça se dit, j'ai le gué. Bref, du coup, je suis plutôt satisfait sur les résultats. Le VIP, vous allez voir, je vais l'annoncer ici sur la page en direct live de la vidéo, bordel. Et vous allez voir qu'on fait un carnage sur le VIP aussi et ça, c'est plutôt pas mal. Je touche du bois, comme on dit. On a une bonne série, il vaut mieux continuer dans ce délire-là. D'ailleurs, j'en ai profité pour balancer une montante dans le VIP. On la commence aujourd'hui, ce soir. Voilà, donc on va essayer de taper ça dans le mille. Vu les stats que j'ai en ce moment, qui sont pas mal et c'est plutôt bien. Dans le sens où je pense que sur YouTube, je suis l'un des seuls à avoir eu des bonnes perfs. Je fouille un petit peu, pareil. Je pense que moi, je dérange pas mal. Donc sur YouTube, j'ai pas mal de monde. Vous pouvez le voir, constatez effectivement que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages sur ma page. Voilà, je pense que la jalousie fait aussi que forcément, t'as des bons résultats, les autres en ont pas. Donc ils viennent te rager un peu la gueule. Bon, c'est qui est normal, je le prends bien. J'ai les épaules pour, je fais 10 ans de rugby. Bon, c'est pas des petits internautes derrière leur clavier qui savent critiquer beaucoup, beaucoup. Mais ils ont pas les boules de passer devant la vidéo en direct live. Et moi, je vous regarde dans les yeux et je vous dis, merde. Voilà, tout simplement, la réponse est là. Après, je ne rentre pas dans leur jeu, même si j'aime bien répondre un petit peu pour voir ce qu'ils pensent, etc. Mais il n'y a pas trop de dialogue parce qu'ils ne savent pas où aller, justement. Et la critique est facile, mais l'art est difficile. Voilà, donc moi, je prends les devants et je m'affiche tous les jours devant vous. Pardon, j'en perds ma voix. Et puis je dis les choses, voilà, ça plaît à certains, ça plaît pas à d'autres. Je ne lave pas mon linge sale devant tout le monde, je ne suis pas comme ça. La chaîne est en bénéfice, moi-même aussi. Donc voilà, je n'ai pas crainte à le dire. Même s'il y a certaines personnes qui viennent, j'ai fait ton bilan sur l'année. Déjà, si tu as pris le temps de faire mon bilan à moi sur l'année, c'est que tu me kiffes. C'est que tu perds du temps à venir regarder ma vidéo, donc tu me donnes en plus de l'argent. Tu es bête. Et ensuite, si vraiment je te dérangeais que j'étais un petit gros porc devant sa vidéo à faire de la merde, pourquoi tu prends le temps de venir me voir ? Ça, c'est une bonne question. Poste-la. Et puis les autres, oui. Alors l'autre, il est meilleur que moi. Le petit jeune, il claque des matchs nuls, etc. À mon avis, si tu prends le temps sur moi à faire mon bilan à moi, va sur les bilans à ces mecs-là et tu verras qu'ils se sont tous pétés la tronche à mettre des matchs nuls sur Manchester et Paris, Manchester gagnant, etc. Et je veux-tu en voilà. À mon avis, ils sont plus en déficit, eux, depuis le mois de juin, à faire des paris à la volatile. Donc moi, je reste sur le droit dans mes baskets. Ça passe quasiment tous les jours. Donc voilà, je n'ai rien à envier à qui que ce soit. Je fais mon taf de mon côté, tranquille. Et c'est tout, bordel. Et mon père me disait souvent quelque chose. C'est à tous ces mecs qui viennent ramener leur gueule. Toi, mam, t'as cagato porforcia. C'est tout ce que j'ai à dire. Un bacio a tutti, grazie mille en tout cas. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada